Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors avant de commencer cette vidéo on va prendre une minute de silence pour apprécier la luminosité de la vidéo grâce à mes nouveaux éclairages qui sont juste derrière, donc ça y est je les ai enfin reçus, pour celles que ça intéresse je vous mettrai le lien des éclairages que j'ai commandé en bas d'infos, mais la dernière fois que je suis retournée dessus, ils étaient indisponibles, donc je ne sais pas je vous les mettrai, mais de toute façon je les ai commandé sur Amazon et il y en a plein de ce type là, donc je suis sûre que vous trouverez également. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois, puisque ça y est on est à la fin du mois d'octobre et ce mois-ci j'ai pas mal de favoris donc on va commencer tout de suite et je vais faire ça sous forme de catégorie par rapport à mes précédentes vidéos favoris, où c'était un peu tout dans le désordre, là je vais essayer de faire deux catégories. Alors on va commencer tout de suite avec le maquillage. Tout d'abord un grand basique, une indispensable pour moi, enfin un indispensable ma Naked 2 et oui ça y est, je l'ai ressorti, puisque c'est vrai que cet été je ne l'avais pas forcément utilisé, mais là avec l'automne et les couleurs un peu plus foncées je l'ai ressorti et je l'utilise beaucoup surtout les couleurs de fin, là un peu dans les marrons, le noir je l'utilise pour faire mon trait d'eyeliner quand j'en fais un et voilà, même si c'est du début, les deux mates que j'utilise également et d'ailleurs là je vous ai le maquillage que je porte, je vous ai filmé un tuto et c'est avec la Naked 2 donc si ce maquillage vous intéresse je vous mettrai le lien de ma vidéo juste ici ou en barre d'infos si vous êtes si vous ne regardez pas ma vidéo sur un ordinateur donc voilà, ma Naked 2 je ne vous la présente même plus je pense que vous la connaissez maquillage toujours donc j'ai deux rouges à lèvres alors le premier c'est celui que je porte actuellement c'est celui de chez The Body Shop c'est le 240 qui se présente comme ça je pense que vous le voyez bien porté là c'est un un violine ouais un violine je vais vous faire un swatch quand même voilà le swatch donc c'est des couleurs que j'adore pour l'eau d'hiver voilà moi les couleurs aubergé nuviolet je ne le répéterai jamais assez mais c'est vraiment les couleurs que j'adore et le deuxième donc c'est un de chez Kiko de la collection dernière Daringame il se présente comme ceci alors je ne sais pas au raisin il ressort un peu rouge j'ai l'impression mais en fait quand il est porté il n'est pas du tout rouge il est vraiment bordeaux il est magnifique donc c'est celui là c'est le deuxième voilà celui-ci et il est franchement magnifique je pense même que je le préfère au The Body Shop il est crémeux enfin la texture est vraiment top 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 donc celui-là je vous le recommande vivement pour cette saison là et puis même pour toutes les saisons en fait ensuite je vous présente un mascara que j'ai utilisé tous les jours je crois ce mois-ci c'est le Sephora Outra Juice Volume que j'avais eu pendant les soldes d'été et je ne l'avais pas encore ouvert voilà il se présente que c'est des poils en silicone c'est pas en poils naturels ou je ne sais pas quoi le brosser comme ceci il est très bien par contre au tout début il a il sort enfin il met énormément de produits sur les cils du coup j'avais un peu du mal au début mais au fur et à mesure au bout d'une ou deux semaines il est vraiment top il fait des cils vraiment allongés enfin bien noirs en plus c'est pas un noir fade c'est un vrai noir donc voilà celui-là je vous le recommande dessus en plus Sephora c'est pas trop trop cher ensuite je vais vous parler d'un anti-cerne correcteur de chez Kiko donc c'est celui qui se présente dans le petit pot comme ça le noir moi c'est la teinte 0.2 donc c'est le Full Coverage Concealer il se présente comme ça et pour l'hiver enfin l'automne-hiver bah c'est ma teinte et il est très très bien très couvrant donc voilà moi je m'en sers juste en anti-cerne puisque j'ai pas d'imperfaction mais pour mes cernes voilà c'est vraiment top ça camoufle très très bien et dans la même lignée toujours de chez Kiko c'est cette fois-ci un bronzer puisque j'ai perdu mon bronzage enfin mon peu de bronzage que j'avais eu pendant cet été donc voilà il faut que je réchauffe un peu mon teint avec une poudre bronzante celle-là c'est la 102 donc de chez Kiko les gros packaging comme ça et elle est top et je l'applique avec un pinceau comme ceci de chez Sephora et celui-ci c'est Tiffany qui me l'a passé aussi puisque elle ne le voulait plus donc je l'avais tout ça et puis il est très bien je l'adore avant j'avais un pinceau plus fin et biseauté et en fait ça faisait des démarcations alors qu'avec celui-ci j'ai vraiment aucune démarcation je fais comme ça en 3 là et voilà c'est vraiment top 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 je l'utilise je l'ai utilisé tous les jours ce mois-ci alors au niveau cheveux j'ai juste un produit à vous présenter puisqu'au niveau de ma routine je ne suis pas encore enfin ma routine soins, shampoing je ne suis pas encore très satisfaite le seul truc que j'aime pour mes cheveux en ce moment c'est ma Tangle Teaser avec des cheveux désolé voilà ma Tangle Teaser donc bien bien flash elle est trop belle elle est ultra pratique voilà prise en main je vous l'ai déjà présenté de toute manière elle démêle voilà très bien mes cheveux elle fait pas mal enfin non elle fait enfin elle fait moins mal que d'autres brosses donc voilà je l'utilise tous les jours enfin tous les matins ou même les soirs je ne sais plus pour démêler mes cheveux donc favori all the time j'ai deux petites choses à vous présenter tout d'abord mon beurre corporel donc oui ça y est je peux ressortir mes beurs mes beurs corporels au beauty shop puisqu'en été ils sont assez collants donc voilà je passe plutôt sur des crèmes un peu moins riches mais là en automne c'est bon je peux les ressortir j'ai la peau qui devient vraiment sèche donc celui-ci c'est celui au carité mais j'en ai 5 autres dans mon placard avec d'autres odeurs donc voilà ils se présentent comme ça je pense que vous les connaissez et ils sont vraiment parfaits tout l'automne tout l'hiver et même jusqu'au printemps je m'en mets tous les soirs absolument tous les soirs et voilà c'est vraiment un indispensable pour moi donc forcément obligé d'être dans mes favoris et ensuite autre produit donc celui-ci je vous ai fait une revue spéciale dessus mais je crois qu'elle je crois qu'elle sera pas encore sortie quand je posterai la vidéo c'est l'Egyptienne Cream donc je ne sais pas si vous connaissez c'est une crème assez connue aux Etats-Unis qui a plein 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 de bienfaits et qui peut être utilisée pour au moins 20 façons enfin de 20 façons différentes de 20 différentes façons enfin bon elle a plein de plein d'utilisations quoi donc voilà et moi je l'utilise principalement en tant que crème de nuit ou crème lorsque j'ai un endroit de ma peau qui est sec ou irritée je mets ça et le lendemain nickel voilà elle est vraiment très très hydratante hydratante donc elle ne peut pas utiliser le matin ou quoi que ce soit parce que c'est pas possible de sortir comme ça après mais en crème de nuit c'est vraiment le top du top donc elle est assez chère mais bon franchement il n'en faut pas beaucoup je l'ai depuis deux mois j'ai réutilisé quasiment donc voilà si vous avez envie de tester je vous la recommande et puis si vous voulez plus d'informations je vous mettrai le lien de ma revue si elle est sortie et maintenant dernière partie donc un peu plus random enfin je ne sais pas trop dans quoi les mettre donc tout d'abord mon parfum le pink sugar que je vous ai déjà présenté également celui qui sent la beurre à papa donc celui-ci je l'ai mis absolument tous les jours du mois d'octobre donc voilà il avait sa place dans mes favoris là j'ai fini mon parfum l'overdose j'ai vu qu'à Sephora si on ramenait une bouteille de parfum on avait moins 20% sur notre prochain parfum donc je pense que je vais aller et le prochain que j'achète c'est le black opium d'Yves Saint Laurent donc voilà mais pour l'instant c'est celui-ci mon favori et en dernier je vous présente ceci alors qu'est-ce que c'est puisque souvent quand je me ramène avec ça au travail les gens me disent c'est quoi ce truc bah en fait c'est en forme de canette je ne sais pas si vous voyez bien ça s'ouvre comme ça là pour voir et en fait c'est un thermos tout simplement voilà un thermos en forme de canette dans lequel soit je mets du café soit je mets du thé ou même des fois de l'eau mais souvent quand je le travaille voilà c'est pour mettre soit mon café soit mon thé et voilà ça tient très bien à la chaleur je l'ai acheté sur enfin je l'ai acheté dans le magasin Alice Delice et voilà il m'a coûté je crois 10 euros il est très pratique donc en fait j'en voulais un petit pour voilà pas prendre trop de place mais je vais quand même en acheter un plus grand surtout pour l'hiver j'aime bien me voir du thé dans la journée donc voilà j'en aurai en deux tailles et bah voilà écoutez on a fini cette vidéo qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh non c'est bon bon bah voilà au niveau de mes éclairages je sais pas encore comment les positionner là je les ai mis derrière un peu enviés donc j'espère que que ça rendra bien et bah sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao